La journée mondiale des pauvres Le pape, je pense, c'est suite à l'année de la miséricorde qu'on vient de vivre et aux œuvres de miséricorde qui ont été déclinées un peu sous... c'est vraiment partout. Et je crois aussi à un rassemblement très important qui a eu lieu à Rome qui s'appelait Fratellos, où vraiment des personnes très pauvres, se sont réunies autour du pape François. Et je pense que c'est à partir de là qu'est née vraiment l'idée d'instituer une nouvelle journée mondiale. Il y en a plein déjà, pour la journée mondiale de la paix, il y a pour les migrants et les réfugiés, enfin tout ceci se complète, ne s'oppose pas bien sûr. Donc le 33e dimanche du temps ordinaire, le dimanche qui précède la solennité du Christ roi, une journée mondiale des pauvres chaque année, pour vraiment mettre les personnes pauvres au centre de nos communautés paroissiales et pour encore une fois que l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, se vive à partir d'eux, et non pas seulement pour eux. Je pense que le pape a confié d'ailleurs l'organisation de cette journée mondiale des pauvres au dicaster pour la nouvelle évangélisation. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que ce n'est pas du tout le dicaster pour la promotion, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la promotion de l'humain. Ce n'est pas encore une fois faire pour, ce n'est pas une fête des donateurs, ce n'est pas une fête des philanthropes, ce n'est pas une fête... Non, non, c'est une fête vraiment qui cherche à montrer comment les personnes en précarité, les personnes pauvres ont véritablement un message à nous transmettre et comment avec eux, avec ces personnes, avec elles, on peut vraiment découvrir à nouveau frais l'évangile et comment on peut réévangéliser l'Église et nous inviter nous-mêmes à être des évangélisateurs à partir de ce que nous aurons partagé avec ces personnes en précarité. C'est vraiment l'idée d'une amitié, d'un compagnonnage qui demande du temps, parce que je crois que ceux qui s'y emploient, je pense à des gens qui ont une grande expérience dans ce domaine, comme la Diachonie du Var, on voit bien que c'est un engagement de toute une vie, c'est vraiment sur le temps long qu'on vit un peu des relations, encore une fois, d'amitié, de partenariat, de construire jour après jour une véritable fraternité entre nous, de façon, encore une fois, que dans nos communautés chrétiennes, les personnes les plus petites, les plus fragiles, occupent vraiment la première place, un peu comme à Lourdes, on donne la première place aux personnes malades dans nos communautés paroissiales, on doit donner la première place aux personnes les plus touchées, les plus marquées, par la vie, par la précarité, par les pauvretés. Et ça, j'ai envie de dire que c'est tout simplement l'évangile, tout simplement, que le pape François veut nous faire vivre, tout simplement.